Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre entretien de la matinale. Les visites royales en Afrique se sont poursuivies et ont repris au lendemain de la COP22, d'abord en Afrique de l'Est, en Éthiopie puis à Madagascar et puis jeudi dernier au Nigeria. Au programme de ces visites, un renforcement de la coopération économique, mais aussi une action diplomatique pour gagner ou renforcer le soutien des États africains au retour du Maroc dans l'Union africaine. Le Maroc qui fait face actuellement à la réticence de Madame Zouma, la présidente de la commission de l'Union africaine, qui semble vouloir imposer de nouvelles règles procédurales en violation des règles de fonctionnement de l'organisation. Alors pour nous aider à y voir plus clair ce matin et faire le bilan de cette tournée, nous recevons M. Khalid Chegraoui, merci professeur d'être avec nous. Vous êtes professeur et chercheur à l'Institut des études africaines. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je le mentionnais, le ministère des Affaires étrangères marocain a émis un communiqué il y a quelques jours concernant la posture de la présidente de la commission de l'Union africaine, Madame Zouma. Je vous cite juste un petit extrait de ce communiqué. La présidente de la commission de l'Union africaine se met en contradiction avec son devoir de neutralité, les règles et les normes de l'organisation et la volonté de ses États membres. Et elle semble avoir retardé de manière injustifiée la diffusion de la demande du Maroc aux membres de l'Union africaine. Et elle poursuit son élan d'obstruction en improvisant une nouvelle exigence procédurale inédite et sans fondement ni dans les textes ni dans la pratique de l'organisation. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, que demande Mme Zouma exactement et en quoi violent-elle les procédures de l'Union africaine ? – Déjà, il faut expliquer quelque chose. Mme Zouma, elle est présidente de la commission africaine. Donc, elle est fonctionnaire au sein de l'Union africaine. Et elle a un président, un directeur général. C'est le président de l'Union africaine d'aujourd'hui. C'est M. Idriss Déby, président du Tchad. Donc, elle est là juste pour appliquer un certain nombre de procédures qui ont été adoptées par les Africains lors de la notification de l'Union africaine en 2003. Le problème de cette dame, c'est qu'elle s'insère dans un certain nombre de choses apparemment qui la gênent énormément, de par le fait qu'elle veut, par tous les moyens, de gêner l'entrée et le retour du Maroc à l'Union africaine. Vu que jusqu'à maintenant, il y a un nombre très important de pays africains qui dépassent peut-être largement la majorité simple des 28, qui acceptent et qui voudraient bien que le Maroc réintègre sa famille africaine. Donc, la procédure, elle est très très simple. Pour qu'un État intègre l'Union africaine, l'article vendu, il est clair. Il faut déjà qu'il y ait une notification du pays demandeur. Cette notification, on en fait des copies et on la distribue aux États membres. Et on attend de recevoir la réponse par oui ou par non. Et dès qu'on arrive à une majorité, la majorité simple, c'est-à-dire 28, Mme Zouba doit impérativement envoyer une notification au pays demandeur afin qu'il réintègre l'Union africaine. C'est aussi simple que ça, il n'y a aucune autre procédure en vue. Ce que Mme Zouba est en train de faire, c'est qu'elle veut, elle a imposé aux pays qui ont déjà répondu et généralement par oui à la demande marocaine, que les lettres émanant de leur ministère des Affaires étrangères doivent émaner de leur présidence. Ce qui est totalement faux du moment qu'un État n'est représenté que par deux institutions. La présidence et le ministère des Affaires étrangères. Mme Zouba n'a fait qu'envoyer la notification marocaine aux Affaires étrangères. On n'en parle pas aux présidences. Deuxième chose, c'est une autre procédure complètement ahurissante, c'est le fait de demander au Maroc d'être clair par écrit sur un certain nombre de questions dans l'intangibilité des frontières. Ce qui pousserait le Maroc à reconnaître la pseudo-institution à laquelle gêne énormément toute Union vraiment africaine. – Alors sur le premier volet, sa demande est donc irrecevable, puisque les règles sont claires. Les ministères des Affaires étrangères des pays membres ont fait part de leurs notifications. Sur la deuxième demande, qu'est-ce qui motive cette prise de position ? Est-ce qu'elle est légale d'abord ? – Non, elle n'est pas légale parce que l'article 29, il est clair. C'est notification, approbation de la majorité simple et notification de l'entrée du pays en question. – Bien sûr, le Maroc va devoir gérer sa relation avec, que ce soit ses ennemis ou la pseudo-république qui existe déjà, parce qu'il y a d'autres formulations et d'autres procédés afin de pouvoir gérer la situation. Mais ça c'est une question qui est liée au Maroc et à sa politique étrangère. Elle n'est nullement imposable au Maroc. Et le Maroc n'est pas obligé d'accepter le fait accompli. Bien sûr parce qu'il y a tout un problème, la carte du Maroc, le fait de s'asseoir où, par où, du moment que cette entité aussi est représentable à l'intérieur de l'institution en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Bon, mais quand même, je pense que ce sont des choses gérables et c'est au Maroc de les gérer et non pas à un fonctionnaire aussi bien placé qu'il soit comme Mme Zouma, de légiférer dans ces questions. De plus, Mme Zouma est en phase de départ. En fin janvier 2017, il y aura de nouvelles élections. Certes, il y a eu un certain nombre de problèmes lors du sommet de Kigali, mais je pense que les Africains mettront tout en œuvre afin de régler ce problème. Et surtout, surtout parce que Mme Zouma a été imposée par la force par l'Afrique du Sud. Il est tout un rouleau compresseur de l'Afrique du Sud qui a imposé Mme Zouma contre Jean Ping, le Gabonais. Pas mal de pays d'Afrique, et principalement les petits pays d'Afrique, ont vu ça d'être très mauvais. Du moment qu'il y a une règle, un consensus à l'intérieur de l'Afrique, c'est que si les grands États gèrent quand même un certain nombre d'affaires publiques africaines, on laisse les dispositions de gouvernementation, de gouverneurat aux petits pays. Et généralement, c'est-à-dire à l'époque de l'UE, c'était le secrétaire général, c'était d'un petit pays. Et la Commission africaine, généralement, devait être donnée à de petits pays afin de mettre beaucoup plus d'équilibre. Et ce n'était pas normalement à l'Afrique du Sud d'avoir ce poste-là. – Alors, a priori, aucun risque que les choses évoluent en défaveur du Maroc d'ici le prochain sommet, en revanche et le prochain. – Oui, bien sûr, il faut toujours… Là, on est en politique, on est dans des rapports d'intérêt, on est dans des équilibres très sensibles. Nul n'est censé savoir vraiment ce qui va se passer le jour. Mais jusqu'à aujourd'hui, d'après les réponses que le Maroc a, une bonne majorité des pays africains adhèrent au principe de ce retour. Même parmi ceux qui ne reconnaissent pas la marocanité du Sahara. Parce qu'on est quand même dans un élan de beaucoup plus de pragmatisme et de renouvellement des relations internationales à l'intérieur de l'Afrique. – Alors, est-ce qu'à l'aune de ce ralliement d'une majorité des États africains, on peut parler d'une réussite de la diplomatie marocaine sur ce volet aujourd'hui en Afrique ? – Certes, et certes, et on doit s'enorgueillir. D'ailleurs, ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Ce ne sont pas des décisions qui ont été prises du jour au lendemain. C'est des dispositions qui ont été durement réfléchies, durement pensées et bien préparées d'ailleurs avec une conception complètement intégrée. On n'est pas seulement dans une approche politico-politicienne ni dans une approche purement mercantile, économique, comme certains médias disent, ni dans un engouement juste par fougue, par nationalisme, par chauvinisme. Non, on est dans une conception beaucoup plus intégrée où il y a bien sûr de la politique qui est le nerf qui fait marcher les choses, il y a de l'économique qui est la table par excellence ou la base par excellence de tout pragmatisme et bien sûr, il y a l'ensemble des relations historiques, sociales, économiques, culturelles, religieuses, sécuritaires, qui sont là afin de pouvoir mettre en place un véritable modèle de coopération. Et surtout, il y a ce besoin, s'il y a, parce que beaucoup de gens parlent d'un retour du Maroc, le Maroc n'est jamais parti pour qu'il retourne, il a toujours été là, il y a la manière bien sûr qui a changé, il y a l'art de la chose qui a changé, il y a l'art de la politique, de la nouvelle politique. Qu'est-ce qui a changé alors ? Qu'est-ce qui est nouveau en fait dans cette diplomatie marocaine ? On oublie une chose, c'est que le régime marocain il a changé aussi. En fait, peut-être d'autres régimes n'ont pas changé depuis leur indépendance jusqu'à aujourd'hui, mais nous, on est au troisième roi après l'indépendance. On est à des différences extraordinaires en termes de gestion de la donne et de la chose politique, que ce soit entre monarchie, parti politique, société civile et peuple, que ce soit sur les modèles de gouvernance. Les évolutions qu'a connues le Maroc depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui sont énormes, que ce soit en termes quantitatifs que qualitatifs. Et bien sûr, il y a un nouvel ère, il y a un nouvel ère d'ailleurs qu'on oublie assez souvent, qui est basé sur une grande réconciliation des Marocains avec eux-mêmes. Et une grande confiance des Marocains avec ce dont ils aspirent. Et la chose à laquelle on aspire le plus, c'est de pouvoir être en mesure de proposer un véritable modèle de développement social, économique, politique à l'intérieur de l'Afrique. Parce que beaucoup de gens, il se peut qu'un certain nombre de gouvernements, dans une période bien donnée, ont oublié quand même cette Afrique de par le fait qu'on était lié plus ou moins à cette relation qu'on a héritée de la colonisation. Maroc, Europe, rive nord de la Méditerranée, rive sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, le monde a changé. L'ère des équilibres entre l'Est et l'Ouest est complètement dérangée aujourd'hui. Et la donne à complètement... Quand le monde s'active à s'investir et à aller en Afrique, on voit les Africains qui s'intéressent à l'extérieur. Il faut dire que les Africains, aujourd'hui, entre eux, n'arrivent même pas à faire un taux d'échange. Là-bas, elle parle de 17%. Mais en réalité, on est à 13-15% au maximum. Donc l'essentiel se fait avec l'extérieur. Se fait avec l'extérieur. Et aujourd'hui, le Maroc est dans une politique extraordinaire concernant ses intérêts. C'est le deuxième investisseur africain. Et il a un taux d'intégration de son économie à l'Afrique qui peut avoisiner les 50%. Quand nos voisins, par exemple, l'Algérie, non pas pour les critiquer, mais ils s'en appellent à faire 5%. – Qu'est-ce qui fait la force de cette coopération économique ? Est-ce que c'est le modèle que propose le Maroc ? Est-ce que c'est la qualité des relations avec les États africains ? Est-ce que c'est les opportunités aussi qui s'ouvrent dans un certain nombre de secteurs ? Le développement durable, on a vu la signature de plusieurs conventions pour le secteur agricole, pour le géant des phosphates, le CP. Donc qu'est-ce qui fait la spécificité du Maroc et qui explique cette réussite dans la coopération ? – Déjà, il est le porteur du projet, c'est sa majesté. C'est une garantie sérieuse que les choses sont pour aller très très loin, premièrement. Deuxième chose, le suivi des gouvernements marocains, quels qu'ils soient, qu'ils appartiennent à un parti X ou Y. – Il y a une continuité. – Bien sûr, il y a une continuité institutionnelle, parce qu'on est dans un État où il y a toujours eu une continuité institutionnelle. Il n'y a jamais eu de rupture. Troisième chose, c'est les porteurs de ce projet, qui sont les grands mastodons publics principalement, on l'oublie. Ce sont des institutions publiques, au CP, un certain nombre de banques. Bien sûr, il y a le privé. Le privé aussi, il suit. Et on est aussi dans des procédés qui ont été déjà expérimentés au Maroc. Et quand je dis qu'ils ont été expérimentés au Maroc, ils ont été expérimentés dans un pays du Sud, dans un pays en voie de développement. On n'est pas dans l'importation d'un certain nombre de procédés qui ont été faits dans des pays où il n'y a aucun rapport, aucune sorte de comparaison avec les continents africains. Prenons un simple exemple. Le canal de Madagascar, qui est en train d'être géré par des entreprises marocaines, et bien sûr avec une sous-traitance sûrement malgache. C'est un projet qui a déjà été expérimenté dans la baie de Cocody, en Côte d'Ivoire. Et à l'origine, c'est le projet de Marchika à Nador. Donc, on est dans la continuité, on n'est pas dans la rupture, et on est dans des procédés qui ont fait leur preuve. Certes, on n'est pas les champions. D'ailleurs, il faut être modeste dans ce cadre-là. Mais on a un certain nombre d'expériences qui ont réussi. On a quelques moyens qu'on va mettre en place avec l'aide de nos amis et partenaires africains, qui ont aussi un grand nombre d'expériences. Et bien sûr, les moyens existent. Il suffit de la volonté. Et là, du moment qu'on a un porteur du projet, lequel est l'État marocain et la tête de sa majesté, les entreprises publiques marocaines et privées. D'ailleurs, c'est le même projet qui est en train de se faire avec Afrique. C'est une association publique-privée. C'est une intervention aussi de l'État et de l'institution étatique. Et ça va être aussi ce qu'on oublie énormément, c'est que ce procédé-là, ce modèle-là, va dégager par la suite quand même une sorte d'encouragement de la bonne gouvernance et surtout, surtout, beaucoup plus de sécurité et de stabilité du moment que l'économique est liée aux politiques. – Oui, un facteur essentiel certainement de la sécurité, donc le volet économique. – Merci beaucoup, M. Chagraoui, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous. – Sous-titrage ST' 501